Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Chris, qui vous avait tant manqué. Dans la dernière vidéo, on vous annonçait qu'on allait se marier. Du coup, je me suis dit, vu qu'on est en plein préparatif, on est dans les papiers du mariage, on est dans tout ça. Dans la merde. Ouais. Vu qu'on est en plein dans l'organisation, je me suis dit que ça serait drôle de réagir au pire mariage, au pire fail de mariage. On va voir vraiment tous les mariages qui ont capoté, genre les gens qui tombent, des incendies. Mais qu'est-ce qu'il fait à un mariage ? Genre, qu'est-ce qu'il ferait que notre mariage soit raté ? Genre, par exemple, quelqu'un qui danse, qui tire la tente où on sera tous en dessous, qui arrache le truc et que tout tombe sur les ennuités. Mais ça n'arrive pas, ça. C'est arrivé, je t'ai déjà ça. On lui pète la gueule, le gars. J'ai pas des incendies, ton père bourré qui... Ah, mon père, ça risque pas. Sur tous les gens que tu pouvais prendre, t'as pris la seule personne où il y a zéro risque. Bref, aujourd'hui, nous allons réagir au pire mariage, au pire fail de mariage. Donc, c'est parti. Déjà, attends, est-ce que tu peux voir ce magnifique powerpoint ? Oui, bah, c'est un powerpoint. Eh, bah, je trouve ça super beau, ça fait très mariage. D'accord, mais ça sert à rien, en vrai, pour une vidéo, un powerpoint. On sent pas les coups, on le voit pas dans la vidéo. Bah si, ça sera montré. Les pires fails de mariage. Oui, d'accord. Hé, écoute, Amixem, là. Tu vas pas me souler avec tes powerpoints ? Tu te rends compte que tu fais ça ? Imagine, on arrive devant l'hôtel, devant l'église, ok ? C'est la première fois que tu me vois en robe de mariée, tu te retournes, tu déchires ma robe. C'est pas moi, là ! Si, c'est toi ! C'est le marié, il est tombé sur la mariée ? Non, c'est le témoin qui ramène l'alliance. Oh, c'est encore pire. Oh, mon Dieu ! Là, c'est mon frère. En plus, tu t'essaies de sauver la... Moi, j'essaie de sauver la bague, pas la mariée. Moi, dans ces moments-là, je vais être dégoûté pour une chose. Je vais regarder, je vais être en mode, tout ça, ça nous a coûté cher. Tu viens de tout gâcher. C'est pas moi, c'est ton frère qui gâche tout, là, dans cette histoire. Mais c'est pas à toi que je vais penser tout de suite. Je vais penser à la thune, d'abord. Je vais me dire. Tu te dis pas, la pomme, c'est fait mal. Ah non, d'attente ! Quoi ? Tu te dis pas, putain, peut-être que ça s'est fait mal. Mais il y a de l'autre, c'est nagé. Oh, en vrai, j'ai le savant. C'est toi qui serais plus dégoûté pour moi. Ah, je serais dégoûté. Tu sais pourquoi ? Parce que là, 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 il y a trois heures de maquillage, il y a une heure de temps fil de ta robe, il y a la coiffure et tout. T'arrives, ton frère, il départ, il se pète la gueule, il me fait tomber... Mais surtout qu'on peut pas aller en jouer, parce que t'es trempé. Première leçon à tirer de tout ça, on se marie pas au bord de l'eau. Interdiction. Après, c'est joli des fois. Non, non, mais... Mais ça va pas arriver, ça ! Ouais, ouais, mais ton frère est maladroit, hein. Il a marié aussi, donc... Ils vont se le mettre dans la gueule. Non, mais... Ça, c'est sûr que ça peut nous arriver. Parce que demain, t'es pas drôle, donc tu vas forcément te dire... C'est marrant, quand même. Je suis pas drôle. Et moi, je sais pas jouer. Du coup, j'ai vouloir tu m'arrames ta gueule et je... Et du coup, tu vas te retrouver par terre. C'est sûr que moi, je vais vouloir te faire une blague. Toi, t'as pas le sens de la mesure. Ça, c'est vraiment un truc, ok ? Chris n'a pas le sens de la mesure. C'est-à-dire que si moi, je lui fais ça, lui, il va faire comme ça. C'est ça. Tu ne mets plus pas. Tu me jettes un peu d'eau, je te jettes un seau d'eau. C'est que tu joues, on joue, hein. Il a eu mes règles. Donc là, si c'était Chris, moi, je lui mets le gâteau, il prend le gâteau. Il me met tout le gâteau sur moi. C'est pas juste, il me met un petit peu de gâteau. On jouera pas au con. Déjà, regarde son regard, ça se voit. Ça se voit. Il a écrit, je vais faire une connerie. Mais regarde, il a pris un savane. C'est quoi, cette petite tranche de gâteau de merde ? Moi, je trouve ça assez gros, déjà. Elle est toute fine. En fait, la coutume, c'est qu'on se fait manger l'un l'autre. On va faire ça ? T'avais envie ? Tu vas me faire manger une savane ? Ah, un savane ! Le gâteau du mariage ! Normalement, la première bouchée, c'est moi qui te la donne et toi, tu me donnes la mienne. Ah ouais ? Mais c'est bon, on fera pas ça. C'est sûr, on fera ça. Non, c'est bon. C'est sûr, on va le faire. Je vais changer d'avis. Non, on va le faire, c'est les coutumes. Qu'est-ce qu'il fout ? Pourquoi elle a l'air triste ? Ah non, ça, je peux pas. Devant le prêtre ! C'est pas le problème. Moi, je préfère que tu tombes à l'eau, plutôt que je me retrouve en slibar. Parce que s'il y a un truc que j'ai, un défaut chez moi, c'est... Un défaut ? Ouais, le seul, d'ailleurs. Enfin, il t'en d'autres. C'est... Merde. Tu sais, quand c'est très solennel, je suis très... J'ai pas retrouvé le mot. Attends, je vais le trouver. Alors là, on en a pour trois heures, les gars. Allez-y. C'est un mix entre sérieux, solennel... Oh putain, ça a merd. En plus, je l'ai dans ma tête, j'ai envie de tout casser. Tu veux appeler un ami, peut-être ? Il n'y a pas d'ami dans ma vie. Emma. Mais moi aussi ! Je sais pas ce que tu veux dire. Mais c'est des mots au hasard. Tu sais, quand j'aime bien, quand c'est bien fait dans les codes et tout, genre... Vieux jeu. Non. Mais de plus, en fait. Symbolique. Je suis très symbolique. Non, c'est pas forcément ça, mais ça se reproche le plus. Symbolique. Je suis très symbolique. Tu sais, pour moi, tout ce qu'on va faire, il faut que ce soit symbolique dans ma vie, où je vais me dire, on a fait ça parce que c'était comme ça, ou on a fait comme ça, parce qu'on trouvait ça stylé et tout. Après, tu sais, si notre mariage, il est nul, mais... Non, mais j'ai pas me retrouvé en slibar. Oui, mais je m'en fous. Mais l'amour, pardonne tout. Ta gueule, l'amour. Bon, après, je t'avoue que ça, c'est vraiment la honte. Ah non, mais je pleure, il n'y a plus de mariage, là. Surtout, comment après, tu reprends ton sérieux ? Genre, le mec, il la whelp, il fait pardon. Oui, je le jure sur la vie. Je suis mauvaise humeur jusqu'à la fin, il n'y a plus de mariage. Ça, c'est un deuxième défaut. C'est que toi, c'est tout blanc ou tout noir. Symbolique. Non, tout blanc ou tout noir. Genre, soit tu es super heureux et tout aviant, soit c'est fini, on arrête le mariage, on annule tout, on divorce. Non, c'est pas ça. Des fois, c'est gris. Mais là, c'est un mariage, genre. Il faut que ça soit tout blanc, tout le temps. Et que je ne me retrouve pas en whelp. Qui a dit que ça devait être toujours tout blanc ? Le mariage ? Ouais. Bah, dis-donc, on ne va pas faire des ratés, quand même. Bah, pourquoi pas ? On peut rater, peut-être que tu auras plusieurs mariages. C'est peut-être ton coup d'essai, là, tu vois ? Ah oui, ça, c'est possible. Mais, en tout cas, j'aimerais garder mon pantalon. C'est ça que je vais expliquer. Elle me drague ! Et on est en couple. Ah oui, c'est vrai. On se espagne carrément, là. On se demande ce qui m'arrive, mais... Cool ! Genre, ils ne réagissent même pas, genre, ils sont là en mode comme le Titanic. Ils acceptent leur sort. Moi, tu sais que ça m'arrive, je pousse tout le monde, tout le monde dégage. Je ne sais pas nager, moi. Il y a vraiment deux meufs qui ont réussi à se sauver. Mais regarde la mariée, là, la pauvre. Ils essayent de la sauver, mais c'est trop tard. La mariée, ils rigolent. Je tiens l'impression. Mais tu veux faire quoi, de façon pleurée ? Le pont, il est tombé, hein. Tu peux remettre, s'il te plaît ? Genre, regarde les mecs, comment ils sont sereins. Regarde, ils ont accepté leur destinée. Ils sont en mode, bon, bon... C'est qu'on est en mode, bon, de toute façon, on est dans l'eau, là. Ça sert à quoi ? Vous courez tout le temps les... Bah, elles, elles sont sauvées. Elles ne sont pas mouillées, du coup. Mais tout le monde est mouillé, autant qu'on soit tous mouillés. J'adore le robe, par contre. Pour les demoiselles d'honneur, c'est super beau. Oui, c'est bordeaux, quoi. C'est un peu violine. Oui, je... Oh, violine. Toi, tu mérites qu'on fasse des balayettes en tant que... Mais quoi ? Violine. Bah, c'est violine, c'est pas bordeaux. C'est violon. Non, c'est violine, c'est un dérivé de violet. C'est pas du vrai violet, c'est violine. C'est le mot foncé. Bon, c'est violine. Next. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est qui, ce mec ? C'est le pasteur, c'est le curé, c'est le prince, c'est le mec qui m'a... C'est l'accusé, aussi. C'est le mort, le cadavre, le futur enterrement, peut-être, je ne sais pas. On ne se mariera jamais autour de l'eau. Il n'y aura pas d'eau à mon mariage. Mais j'aimerais surtout un curé qui sait tenir ses deux mains. Pas d'eau, pas d'égout. Pas de curé, et on ne se marie plus. Et surtout, pas de terrasse avec des petits trous. Pas d'égout. On va se marier au-dessus d'une trappe à l'égout ou quoi ? C'est quoi ce délire ? Je ne veux juste pas que la daille s'en aille, ok ? Parce que là, t'imagines... Petite anecdote, on a monté un barbecue. Attendez, petite anecdote. J'ai monté un barbecue. On a monté un barbecue. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait... Il y a les deux plaques de notre terrasse et au milieu, il y a du vide. Et là, il y a une des pièces du barbecue qui tombe pilante. Je ne vous raconte pas. Pendant 15-20 minutes minimum, on était là à essayer de récupérer la pièce qui manquait pour notre barbecue. Du coup, il y avait moi avec deux couteaux où j'essayais de le ramener. Ambre qui avait un crochet et Chris avec un autre couteau qui essayait de faire bascule. Bref, on aurait dit des fous. Mais on a réussi. Mais on a réussi. Donc je ne veux pas aller ça avec ma bague, tu comprends ? Non mais tais-donc, l'eau, je ne vais pas aller en natation pour aller chercher la bague, va te faire en foutre. Viens, on met un bâton, on l'enroule. Oui, une bague qui coûte 1000€, tu as raison. C'est sûr qu'on va la laisser dans l'eau. Mais en gros, ce n'est pas beaucoup pour une bague. Oui, c'est vrai. Une alliance, on ne va pas mettre plus pour l'alliance. Je veux une belle alliance. Mais on s'en fout qu'elle soit belle. Oh, t'es malade. Tu vois le côté symbolique. Ça peut être très beau et pas cher. C'est une alliance, c'est un rond doré. Ah non, non. Bah si, c'est un rond doré. Oui, c'est un rond doré. Mais je veux qu'elle soit belle. On va porter ça toute notre vie, wesh. Je veux pas juste un rond bourré, là. Non, 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 on va faire un truc gravé et tout. Les rond dorés ressemblent tous à des rond dorés. Non, moi, je veux que quand on la regarde de plus près, on se dise Oh, putain, il y a des petits détails. Oui, on mettra Je t'aime Chris. Mais t'as cru que c'était des Airpods pris sur... Mais ça va pas. L'émoji cœur d'iPhone. Oh, l'émoji bisou. L'émoji alliance, la bague, là. Oh, ils sont doux. Oh, Captain America. Mais il va mourir d'ailleurs, le mec. Ah ouais, fuis, mais c'est sûr. Elle en porte, genre, t'as le ton arrêt. Il y a un problème. C'est que moi, ça, ça m'arrive, je peux me battre, je pense. C'est vrai ? Il a failli se barrer ma femme. Il a cru que c'était quoi ? Une petite... Comment ça s'appelle derrière les voitures, là ? Oh non, ça recommence. Pourquoi j'ai des trous de mémoire ? Non, tu plais, je vais pas revivre ce moment. Pourquoi j'ai des trous de... Attends. Oublie ! Non ! C'est pas une brouette. C'est quoi, attends ? Une remorque. Ma femme, c'est pas une remorque. Bah, tout se passe bien, il faut pas le problème, là. C'est son mec. Ah oui, d'accord. Il décolle pas du tout. Il a déjà vendu la maison, il a rendu les gosses, hein. La voiture est immense, ça fait ma table. Ah bah, c'est en Amérique. C'est sûr, ça, c'est d'Eric. Bah, tu sais ce que je viens de dire. Oui, pardon, ça va. C'est incroyable. En vrai, j'avais la peur du mariage avant. Toi, t'es une exception dans ma vie, hein. Parce que vraiment... Ouais, moi aussi, j'avais peur du mariage. Avant, j'étais en mode, jamais je donnerais ma tue à personne. Mais c'est quoi le rapport ? Bah, le divorce. Mais on va pas se marier avec un régime de communauté ? Oui, nous. Mais à la base, les gens, ils aiment bien mélanger les ressources. Mais c'est leur problème, hein. Ici, on en racontera à 0%. Ici, c'est ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Si t'es pas content, va te faire foutre. Exactement. On est bien d'accord là-dessus. Des fois, je peux t'offrir des cadeaux, quand même. Mais toutes les meufs pensent pas comme ça, tu vois. Et moi, c'est pour ça que je voulais pas me marier. Bon, bref, en attendant, c'est très très drôle. Et moi, je vais faire le lancer de bouquet. Et qui va attraper ? Bah, j'espère ma soeur. Imagine si c'est vraiment 4A. Eh bah, trop drôle. Toi, à la merde, on fait quoi ? Faut trouver quelqu'un vite. Parce que c'est dans l'année, la maman qui va se marier. Eh bah, je fais une vidéo où je fais un appel au futur marié. Oh, putain. Bon courage. Non, je le donnerai à ton frère. Il sera tellement content. Ah oui, les menottes arrivent. Dans ton ton ton. Donne-le-le-le-le-le-en-en-père. Oh, t'es méchant. T'es en enfer avec moi. Alors, je te fais rire tous les jours. Le matin, tu te réveilles, t'es un fou rire. Tu te couches, tu rigoles. C'est quand même beau la vie, non ? Mais je rigole de tricep parce que je deviens fou. Je suis en mode... Mais comment j'ai fait pour vivre ça toute ma vie ? C'est pas moi, connard. Oh, c'est trop minime, ça. C'est une demande, quoi. Bah, pour l'instant, tout se passe bien. Je vois pas où est-ce que ça peut fail. Mais là, elle a dit non, là. Ah bah, elle a pris la porte, en tout cas. Le jour où tu me demandes, je sors de l'hôtel. Bah, c'est fait, déjà. Comment ça ? Le jour où tu me demandes, t'as dit. Imagine si c'est le jour où tu m'avais demandé, est-ce que je suis partie de l'hôtel ? Il faut conjuguer bien les verres. Oui, bah, excuse-moi, on est partout au déjeuner. Si vous voulez savoir comment j'ai demandé, la vidéo est dispo sur ma chaîne depuis une semaine. Allez-y. Donc, toi, tu gagnes ton buzz. Oui, c'est ça. Manque de respect, c'est pas gentil. Moi, je trouve ça drôle. Bah, non. Tu lui claques la porte au nez. En fait, c'est trop bizarre, parce qu'au début, elle a l'air contente. Bah, je pense qu'en fait, elle est choquée, elle a besoin de sortir pour prendre l'air. Regarde, Michel, elle est super contente, pourtant. Je pense qu'elle est choquée et émue. Ah, non, non, en fait, elle est pas contente. Non, elle est pas contente. Elle est vraiment en mode... Bah, oui, oui. Bah, franchement, mon frère, on n'est pas ensemble. Désolée, hein. Oh, non. Mais c'était sûr. Ça m'est arrivé en scooter, ça. Avec la robe de mariage. Non. Chris, je veux te voir en robe de mariage. Mais, c'est bizarre, ça. Alors, attends, je te le dis tout de suite. Mais non. Le jour du mariage. Quand ma robe, enfin, je pourrais l'enlever et qu'on n'en aura plus jamais besoin, je veux que t'essayes ma robe de mariage et je prendrai des photos. Mais non. Si. Je ne fais pas faire ça. Si, on va faire ça, t'as pas le choix. Et moi, je mettrais ton costume. Mais non. Bon, là, par contre, la pauvre. Bon, la pauvre. Après, le mec, il était pas obligé d'appuyer sur le fire avant de démarrer. Regarde, David, hop là. Le mec, t'as vu comment le mec, il est parti 20h pour lui péter la gueule ? Bah, c'est normal, il est trop bête. Romain, 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 Romain. Même pas de sa fille, il va m'en défendre. Mais bien sûr, mais c'est normal. Mais t'entends, il y a les bruits de pneus et tout. Le mec, il a mis le temps en deuxième déjà. Par contre, pourquoi il y a une touriste, là ? La meuf, elle est en short t-shirt avec un appareil photo. Elle est pas en short. C'est un bon jean avec du blanc. Mais tu t'habites pas comme ça pour un mariage. La meuf, elle va faire un camping, là. Regarde, elle, c'est pas mieux. Et puis, elle, elle vient du Moyen-Âge. Mais c'est pas grave, au moins, elles ont fait un effort. Peut-être que c'est la photographe. Et alors, dans ce cas-là, on se met au camping. Mais allez, on se met au camping, t'es dur. Alors, par contre, je vous préviens. Tous les gens qu'on a invités à notre mariage, tout le monde, s'il y en a un en jean, basket, t-shirt, vous passez pas la porte. On paye cher pour que vous vous amusiez. Vous, vous allez faire l'effort d'être beau pour nous. Tu t'en bats les couilles ? Tout ça pour dire que nous, on va payer cher pour que vous passiez une bonne soirée, que vous vous amusiez bien. J'aimerais au moins, s'il vous plaît, que vous ayez l'honneur de vous faire beau pour nous. Avec juste ça, on voulait faire un... Oh non, ça commence pas bien du tout. C'est-à-dire ? Avec Dooms, déjà. Vous allez faire des conneries ? On voulait faire tout le monde habillé en mode Peaky Millen First. Alors, on n'est pas obligé de forcer les gens à s'habiller aussi bien. Mais genre, une petite robe avec les cheveux coiffés, c'est tout ce que je demande. Moi, je comprends pas pour qu'on paye aussi cher si c'est pour qu'ils viennent comme s'ils allaient chez leur grand-mère. Ça, c'est non. Ça peut venir. J'ai prévenu, maintenant. Oh non, mais déjà, ils sont où, là ? Ils sont au camping ? C'est du kidnapping, hein. Il sait même pas le marier, hein. Alors, il y a deux problèmes, déjà. Moi, déjà deux, hein. J'ai un pote qui t'embarque comme ça. Ça me fait pas plus rire que ça, tu vois. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait ? Deuxièmement, il expose contre le mur comme ça, là. Elle a dû avoir très mal, hein. Mais regarde, c'est sur les fesses. Mais bien sûr. Mais t'as vu le mur, ou quoi ? En plus, c'est les trucs comme ça, du mur, là. C'est les bords. Regarde. Elle a dû avoir tellement mal. Elle a dû avoir très mal, hein. Il a la tête de... J'ai fait une cote... Ah, bah lui, il sait qu'il est mort. Mais en tout cas, il est conscient qu'il va mourir. Pourquoi il y a un mariage et il y a une putain de tractopelle derrière ? Mais moi, c'est les chevaux, d'ailleurs, qui me joignent. Ah, mais il était pas là, devant. On s'est fait spoil. Oh, non, mais t'as le seul. Et t'as le prêtre. Nous sommes réunis en ce jour. Bébé ! Moi, je demande à ce qu'on arrête, hein. On attend qu'il passe. On va l'enculer, et après, on reprend. Mais déjà, qu'est-ce qu'il fait, là ? Il fait un bâtiment sur la flage. C'est quoi ce délire ? Ça n'a aucun sens de le voir là. Oh, les peaux. Franchement, les peaux. Là, vraiment, ça gâche tout. C'est horrible. Putain, les mariages sur la plage, c'est cool, mais c'est chiant, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on se marierait pas à la plage. Tu dois avoir plein de grains de seins partout, et tout. Ah, j'imagine que j'ai que la robe, elle pèse 5 kilos. Ah, quel enfer ! Traîne le seins, t'es-tu ? Ah, ouais, non. Il suffit, il y a une grosse vague, je me noie, et tout. Tu pars peut-être un peu loin. C'est relou. Je sais même pas surfer. Mais elle fait quoi ? Ah, c'était pour une photo. Mais en fait, c'est juste ambre. Elle va être là pour tenir mon vol pour que la photo soit belle. Elle va tomber, c'est sûr. Ça suffit maintenant. Tu répètes tout comme moi. Ou peut-être que c'est moi qui est influenceur. Elle n'est pas tombée où ? Genre, je veux dire, ça va, tu vois, elle n'est pas morte. Oui, non, mais c'est sûr. La pauvre, elle se donne tout pour la photo de son amie. Mais il est en mode... Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Oh, j'aime trop. Trop mignon, les petits, comme ça. Il se tape la tête en mode... Oh, putain ! Mais t'as vu qu'il a cassé quelque chose ? La boîte où il y avait les alliances. Je me suis dit, ça se trouve, il est juste en mode... Oh, putain, on va se marier ! Il se rend compte de ce qui va se passer pour lui. J'adore les mariages dans la forêt aussi. Au début, il fallait qu'on fasse ça. On va faire 40 mariages, il y a 4 saisons, c'est comment ? Ouais ! Non ! Tu veux que quand on renouvelle nos voeux, dans 10 ans, on fasse un autre mariage. Comment ça, on va renouveler nos voeux ? C'est quoi, nos voeux, d'ailleurs ? Comment on fait des voeux ? C'est moi, je dis, je fais le vœu de richesse. Mais non, Christ, on parle de mariage. Tu fais le vœu qu'on se marie jusqu'à la mort, dans les bons moments comme dans les mauvais. Ah, c'est ça, nos voeux ? Mais c'est tout le monde les mêmes voeux, du coup. Oui, c'est pour ça que là, on peut les renouveler. Non, mais c'est voilà, c'est toi ! C'est toi et tes idées de merde ! Ça, c'est Kim Kardashian quand elle a mis la robe de Marilyn Monroe. T'as pas l'arrêt. Oh, putain, t'es une connuie. Parce qu'elle était trop grosse ? Non, pas du tout, parce qu'elle avait un gros cul. Elle devait porter la robe de Marilyn Monroe qu'on n'avait pas portée depuis des dizaines d'années. Et en gros, c'est pas passé, parce que c'est un plan fessier, ils ont explosé. Et elle a craqué sa robe. Et ils ont dû lui mettre un truc autour pour faire tout le monde. Elle a craqué la robe de Marilyn Monroe. Elle va mourir ? Ah, bah, tout le monde l'a dit, ça se l'a dit. Ah, bah, tu m'étonnes. La robe, elle valait des plans de thunes. Elle vaut plus rien, aujourd'hui. Super. Mais ils vont faire un duel, c'est des cow-boys ? Pourquoi le mec, il est comme ça, d'ailleurs ? Ok, c'est parti. Il va être tellement déçu, c'est sûr. Ah ! T'avais pas compris ? Non ! Faut regarder. Ah, ça va, il l'a bien pris. Il aurait pu s'énerver. Bah, moi, ça m'aurait saoulé. Ouais, je sais. Toi, t'as pas d'humour. Mais c'est pas pas d'humour. Oh, il se marie dans un champ. Près d'un ranch avec des chevaux. Oui, on va pas se marier tous les ans. J'adore. Ah, ouais, je trouve ça drôle aussi, mais dans ces moments-là, moi, j'aime bien... T'imagines ma pinou avec ma robe de Marie ? En vrai, moi, j'aime bien, je suis chiant peut-être comme mec, mais j'aime bien... Symbolique, tu sais, quand je me retourne, j'aimerais bien voir ma meuf. Je sais pas, dans mes souvenirs, je veux pas que mon mariage soit une blague. Je veux pouvoir raconter à mes enfants, regarder comme si c'était pour qu'on a fait. Déjà, toute notre vie est une blague, on peut faire un truc sérieux pour mon mariage. Donc, tous mes potes, là, qui a kiff de mettre des robes, Sora et tout, gardez ça chez vous, hein. Ça va, hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Je comprends pas. Quelle était l'idée, à la base ? Saut de mouton au mariage, je suis pas sûr de l'activité, tu vois. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie soudaine de faire ça ? Je sais pas, ils se sont dit, il pleut, c'est une journée de merde, autant faire de la merde. Mais en fait, c'est lui le problème. Bah oui. Parce qu'il a changé de la vie. Au début, il la prenait dans ses bras. Mais il a le feu arrivé, il s'est dit, oh non, trop dur pour moi, je me retourne. Je vais prendre le dos. Et là, bah c'est défini. On se demandait ce qu'il devenait, mais on a retrouvé où est Charlie. J'avoue, il s'en rit de sa chaussette. Le monstre. Alors moi, je sais pas ces gosses à qui, mais ça, ça nous arrive. Le darbon, il prend une tarif. Tu sais que là, il a réalisé le rêve de sa vie. Il a vu la robe, il a fait, oh putain, il a couru. Tu vois, moi, c'est des trucs qui me feraient pas rire. Mais on a pas trop d'enfants, t'inquiète, on en a six. T'inquiète, ils seront dressés. Ils sont pas là, le moment de la situation. On rentre dans le mariage, mais laissez les enfants au vestiaire, d'accord ? Vous savez que par contre, sans déconner, j'ai pris, on va prendre plutôt, on va prendre une baby-sitter qui va garder les enfants sous contrôle. Non mais vraiment, mais tu sais pas la force destructuriste d'un gosse. Moi, j'ai un petit frère, je te jure qu'il peut tout ronger. Il peut faire sauter la maison, je te promets. Moi, je peux ronger ton frère. Non, non, je pense pas, non. C'est mon frère. Tu touches à mon frère, t'es mort. Tu touches à moi, t'es mort. Il y a un ordre de préférence dans la vie. C'est-à-dire ? Mon père, mon frère, toi. Bah, c'est terrible. Et bah, c'est la famille. Mais je suis la famille, maintenant. Oui, bah, pas encore. Alors, passe le test, ensuite on verra. Mais ouais, bref, ça me pourrait pas rire. Je pense que je regarderais les parents, je serais en mode... Il dégage ! Moi, je rêverais de faire ça aussi. Oh non, moi, ça me faisait même pas rire, moi, quand j'étais petit, genre... Ah, moi, j'aurais adoré faire ça. C'est la surimage, c'est incroyable. Il y a un atout qui va pas. Il y a lui qui pleure, il y a elle qui pleure parce qu'il pleure, lui il se fout de sa gueule, elle se demande ce qui se passe. Et là, en mode, mais attends, il pleure vraiment ? C'est incroyable. Oh, elle est trop belle. Oh ! Mais non, il est ému, il est ému ! Mais c'est qui ? Ça doit être le... le fils des mariés, en mode, mais pourquoi ils vont se marier ? Bah, tu vois, j'aurais jamais pleuré, moi. Oui, mais toi, t'es un rock. T'aurais pleuré, toi ? Ah, bien sûr. Je vais pleurer en mariage de mon père. Mais cette fois, j'avais oublié, attends. Pour la petite information, mon père se marie là, la semaine prochaine. Ah bah, il s'est marié la semaine dernière, même. Oui, il s'est marié la semaine dernière. Donc, en tout cas là, à l'heure où on est, il se marie la semaine prochaine. Et je sais que je vais pleurer, je vais pleurer tout de l'air de mon corps. Tu sais, tu vas chialer. Mais bien sûr. Mais arrête. Mais Chris, c'est émouvant, mon papa, il se marie. Et je suis suffisamment grande pour avoir conscience de ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi ? Bah, il est amoureux. Ah, t'es suffisamment grande pour te rendre compte de ça. Je suis fière de toi et moi. Non, mais ça veut dire qu'il a décidé que ça y est, maintenant, cette fois-ci, il n'allait plus changer de belle-mère, il allait plus la faire, il a trouvé la bonne, et hop là, hein. Hein, papa, hein. Tu vois, notre gosse, il aurait pleuré. Mais je sais pas, on n'a pas de gosse, Chris. Mais imaginons. Mais j'en peux pas l'imaginer. Oh, trop mignon. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il va pisser, je crois. Il y a deux sales, deux ambiances sur cette image. Mais j'espère que c'est au moins leur gamin. En vrai, je serais dégoûté que ça m'arrive. Parce que vu que je suis très symbolique, je serais en mode... On a compris, ça fait 100 fois que pendant toute la vidéo, tu nous répètes ça. T'as un message à me faire passer ? J'aime bien, c'est symbolique. Genre, je vais pas me dire, la vidéo où je te demande en mariage... Elle est cachée par ma copie. Toute ma vie, il y aura un petit gamin qui pisse devant, à côté de moi, quoi. Genre, je serais dégoûté, wesh. En vrai, la meuf, elle aurait pu, genre, l'arrêter au lieu de filmer, quoi. Pourquoi ils sont tous en pyjama ? Regarde bien ce qu'il va se passer. Mais il se passe quoi, en fait, pour moi ? Et c'est pour le bouton de champagne dans l'oeil. Quoi ? Le champagne, le bouton de champagne a sauté, elle se l'est pris dans l'oeil. Pourquoi elle rigole ? Oh my god, oui. Mais, encore une fois, pourquoi elles sont toutes en nuisette ? Eh, parce que c'est le lendemain, c'est le petit déjeuner, c'est en mode ça y est, je suis mariée. Ah, tu vas bien. Ou alors, c'est le truc des demoiselles d'honneur, en mode on va se marier. Moi, j'ai pas autant de copine-fille, Chris. Alors, si tu veux, mes copains, ils peuvent se mettre en petite nuisette, mais ça va risquer d'être un peu gênant, quoi. Bizarre, ça. Ouais, bah là, je suis avec Johan, il est en nuisette, mais t'inquiète. La soirée, il se passe super bien. Il se rend en nuisette avec son petit journal en mode. Alors, on se fait un masque. Ha, ha, ha ! Oh non, ça, ça, je fais pas confiance à mes potes pour faire ça. Oh non, mais, oh non, mais quelle horreur. Personne qui l'a récupéré. Mais pour quoi faire ? Il partissait, tu le sais, il revient pas. Mais pourquoi ils l'ont jeté, c'est qu'ils savaient qu'ils ont abandonné l'idée en chemin, genre. Ils se sont dit, il est trop lourd, en fait. C'est horrible. Oh non. Oui, bon, ça, ça va, c'est classique. Sauf si elle prend feu. Bah, t'évites de me faire tomber, s'il te plaît, par contre. On va faire ça, hein. La haie, comme ça, avec les lumières. Et nous, on va passer... Mais on passe combien de fois, non ? 30 fois ! Et on sera comme ça, bras-dessus, bras-dessous, mari et femme, en arrivant au lieu de réception du mariage, pour ouvrir le bal, parce qu'on va devoir apprendre la vals, mon amour. Et on va se mettre à danser. Donne ta main tout de suite. Allez, suivant, hein. En fin de vidéo, on apprend si tu veux... C'est vrai ? Si tu veux... T'es chaud ? T'es chaud ? On apprend à danser pour notre mariage. Ça vous intéresse ? Ah ouais ? Ah ouais ? Yeah ! Ah ouais, faut dire aux mecs, que si votre meuf attrape le bouquet, c'est pas une prise d'otage. Vous êtes pas obligés de le faire. C'est important que vous sachiez ça. J'ai l'impression qu'ils ont pas compris. J'ai l'impression qu'ils sont pas... Tu sais, ils se retournent... Trop tard. C'est un sacré gâteau ! Qui mange tout ça ? Tu sais... Alors là, il y a 500€ qui est par terre, hein. Tu sais combien ça coûte, un gâteau ? Un gâteau de mariés avec des pièces montées et des mariés dessus ? Tu sais que je commence à paniquer, là. Paniquer de quoi ? Je me dis qu'il va se passer des choses... Sombre au mariage. Mais ça me fait pas. Très sombre. C'est bien ? Imagine, à notre mariage, il y a des gens de nos familles réciproques qui se pécho. Genre, t'as des gens célibataires dans ta famille ? Ben non. Alors imagine que dans nos amis et dans ma famille, il y a des gens qui se pécho. Ah, c'est vrai que t'as une grande famille. Genre, on les retrouve en train de baiser dans les toilettes. Ben alors non ! Alors non ! Ah non ! Ça, c'est une vraie règle que je vais mettre en place. Il n'y a pas de sexe à mon mariage. C'est... Ah non non ! Mais ils dorment dans l'hôtel ! Ils n'ont pas le droit de cane ou dans le château ? Non. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez bien rigolé avec nous, que vous avez aimé passer ce petit moment en notre compagnie. Toi aussi, ça t'a plu ? Ah, j'ai vu. T'es stressé pour le mariage ? Pour l'instant, c'est plus financièrement que ça me stresse, pour être honnête. Ouais, moi aussi. En fait, c'est le comportement de certaines personnes qui me stressent. Mais t'es pas angoisé du fait que tu vas te marier avec moi ? Non, ça, ça va. En fait, vu que j'ai mis en place dans ma tête que j'allais faire ma demande, j'ai eu le temps de tout assimiler, tu vois. Donc t'as conscience que tu vas devoir rester avec moi pour le restant de tes jours, maintenant ? Eh oui. C'est plus, genre, comment dire, quand ça va arriver peut-être. Quand ça sera dans un mois. Tu paniques ? Je vais me dire, oh putain. Pour moi, c'est un tournage un peu. Genre, en mode, il faut que tout se passe bien, j'ai pas envie qu'il y ait une tour. Mais détends-toi, si ça se passe pas bien, c'est pas grave. Moi, ça me dérange. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Franchement, ça m'aide de flou et ça me fait trop trop plaisir. Surtout, dites-moi si vous voulez un épisode 2, parce qu'il y a encore plein de vidéos sur lesquelles on peut réagir. Moi, je vous fais plein de bisous et sachez que la semaine prochaine, on part en vacances et je vous prépare des vidéos. On est actuellement en vacances. Pensez à nous, hein, on sera là en train de... C'est quoi ça ? Boire, boire. Wouhouhou ! Bref, donc nous sommes actuellement en vacances et je vous prépare deux vidéos, juste trop trop cool. Je vais vous vloguer les vacances. On part dans un endroit de fou. J'ai préparé un voyage trop chouette. Putain, j'ai trop à d'être avec un père, les gars. Et surtout, j'ai prévu un concept là-bas qui va être... J'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Au revoir. Abonnez-vous à ma chaîne. Oui, Chris, elle est là. Non. Elle est là. Et je la prends comme ça. Et je la fais hop là. Tu fais subir ce que Maxime te faisait faire ? Hop là, hop là, c'est ça. On m'a fait assez souffrir comme ça pour pas que je fasse souffrir les autres. C'est bon, la peau, c'est la suivie. Allez, bisous ! Et nous, on va apprendre la valse. Oh non, pas ça ! Désitations, on va voir que là. Abonnez-vous à vous! Et je vous regarde les autres, dans les deux ou les autres, dans les deux ou les deux, dans les deux ou les deux, dans les deux, dans les deux, dans les deux. Sous-titrage FR ?